Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser l'égalité de Pythagore, non pas pour calculer une longueur dans un triangle rectangle, mais cette fois-ci pour savoir si un triangle est rectangle ou non. Alors, on l'a vu dans la précédente vidéo, si un triangle est rectangle, l'égalité de Pythagore est vraie, ce qui permet, avec la racine carrée, de calculer la longueur des côtés du triangle. Et bien cette fois-ci, c'est l'inverse. On a toutes les longueurs, et on va se demander s'il y a bien un angle droit. Et donc, ça revient à dire, est-ce que l'égalité de Pythagore est vraie ou non ? C'est tout. Si l'égalité de Pythagore, elle est vraie, le triangle sera rectangle. Si l'égalité de Pythagore n'est pas vraie, le triangle ne sera pas rectangle. Alors comment est-ce qu'on va rédiger ça correctement ? C'est le même principe que la première vidéo. Il suffit en fait de refaire des carrés qui bordent chaque côté de mon triangle et de dire, il y a un grand carré, un moyen et un petit. Calculons leurs airs et regardons si l'air du petit plus l'air du grand fait bien... plus l'air du moyen, pardon, fait bien l'air du grand. Alors on va, pour ce faire, on va le faire maintenant. 4 au carré, ça fait 16. 3 au carré, ça fait 9. Et 6 au carré, ça fait 36. Est-ce que 9 plus 16, ça fait 36 ? Non, ça fait 25. Donc le triangle ABC, l'égalité de Pythagore dans ce triangle n'est pas vraie. Le triangle n'est donc pas rectangle. Parce que s'il était rectangle, l'égalité de Pythagore serait vraie, évidemment. Alors, et bien sûr, je ne vais pas vous demander de rédiger ça comme ça. J'ai fait beaucoup de choses à l'oral, donc on va l'écrire. La première chose à écrire, bien sûr, c'est de repérer la longueur la plus longue. Le côté le plus long. Donc on écrit le côté le plus long, le plus long, et AC. Et pour montrer que l'égalité de Pythagore est fausse ou est vraie, et bien on va d'abord calculer l'air du grand carré, c'est-à-dire la AC au carré. Donc je vais l'écrire ici. AC au carré, c'est 6 au carré. AC au carré, ça donne 36. Et de l'autre côté, je vais tirer un petit trait, parce que je vais calculer l'air du petit plus l'air du moyen. L'air du petit, c'est BC au carré. L'air du moyen, c'est AB au carré. On l'a déjà vu. Ce qui va nous donner 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 9 plus 16, donc 25. Et donc ce qu'on voit, c'est que AC au carré n'est pas égal à 25, donc ABC au carré plus AB au carré. Et donc on va l'écrire AC au carré est différent, notation différente, de BC au carré plus AB au carré. L'égalité de Pythagore... L'égalité de Pythagore est fausse. Donc ABC n'est pas rectangle en B, ni, en un autre point d'ailleurs, puisque la plus grande longueur, c'est A6. Alors, ça doit vous rappeler normalement quelque chose. On veut montrer qu'une égalité est vraie ou est fausse. On a fait ça en 5e, normalement. Tester une égalité. On sépare à gauche les deux membres de l'égalité qu'on voulait tester. On voulait tester si AC au carré était égal à BC au carré plus AB au carré. On calcule AC au carré d'un côté et BC au carré plus AB au carré de l'autre. Faisons la même chose ici. Regardons ce que ça donne. Est-ce que ce triangle-là est bien rectangle ? Si les rectangles, je repère le plus long côté, c'est EG. Si les rectangles, c'est forcément F, puisque le plus long côté, c'est ce qu'on appelle dans un triangle rectangle l'hypoténuse. Alors, on commence à écrire. Le plus long côté est EG. Vous notez que je mets des crochets à EG parce que j'ai parlé d'un côté. Et un côté, c'est un segment, donc on met des crochets. On va calculer du coup EG au carré. Plus besoin de faire de dessin si vous avez compris le principe. EG au carré qui donne 10 au carré, qui va donner 100. Donc d'un côté, j'ai calculé l'aire du grand carré et maintenant, je vais calculer l'aire du petit plus l'aire du moyen. Donc je vais faire EF au carré plus FG au carré. Ce qui va nous donner 6 au carré plus 8 au carré. Alors je rappelle en même temps que les carrés sont des multiplications par eux-mêmes. Ça, c'est 6 fois 6 et non pas 6 fois 2. 6 fois 6, 36. 8 fois 8, 64. Ce qui donne bien 100. Eh bien dans ce cas, l'égalité de Pythagore qu'on va pouvoir écrire. L'égalité de Pythagore. Alors, je n'ai pas mis de signe différent, je mets juste le signe égal parce qu'elle est vraie. L'égalité de Pythagore est vraie. L'égalité de Pythagore est vraie. Donc, le triangle EFG est bien rectangle en F puisqu'il ne peut être que rectangle en F. Donc, vous avez les deux cas, là où ce n'est pas égal et là où c'est égal. Alors qu'au départ, dans les dessins, on avait l'impression que c'était rectangle dans les deux cas. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment calculer. C'est l'objectif de la quatrième et de la classe de troisième de savoir montrer qu'un triangle est rectangle ou non. C'est l'objectif de la classe de troisième de savoir.